Vous voyez ces vidéos avec des photos trop stylées, des beaux jours, et on se dit je veux ce mood-là. Je veux cette esthétique-là pour mon été. Mais parfois, c'est pas toujours simple à réaliser. Alors dans cette vidéo, je vais te donner 12 conseils pour rendre ta fin de printemps et tout ton été incre. Premier point, fais une liste. Fais une liste d'activités que tu as envie de faire. Cherche sur Pinterest des vidéos, des idées. Sur le YouTube américain, il y a beaucoup de vidéos sans une idée de choses à faire, d'activités à faire. Des endroits à aller visiter, des activités qui changent de d'habitude. Ça peut aller des trucs tout simples comme boire un sprit sans terrasse, à dessiner des affiches style Pinterest comme ça pour sa chambre, à prendre une nouvelle hobby comme les échecs. Il y a des applications qui sont géniales. J'avais des potes en Angleterre qui jouaient à sa H24. Et quand j'étais en Suisse, d'ailleurs, j'ai appris à jouer aux échecs parce que dans plusieurs villes, il y a des écheciers géants. En fait, planifier, c'est la clé. Ce que j'aime bien faire, c'est écrire sur une feuille blanche chaque jour de l'été. Donc je sais pas si tu as deux mois de vacances, par exemple, tu vas commencer le 1er juillet ou ton premier jour de vacances et faire toute la liste jusqu'à ton dernier jour. Profitons de toutes ces vacances-là. Quand j'étais étudiante, j'avais 4 mois de vacances l'été, c'était génial. Et écris les trucs que tu as déjà de prévus. Je sais pas si tu as une semaine de vacances à la campagne prévue avec tes parents, écris-le. Si tu as des dates importantes, un mariage ou quoi, écris-le. Note tout ce que tu sais que tu dois faire et construis autour. Les périodes où tu sais que tu pars pas en vacances, t'es juste chez toi, essaye d'organiser avec des copines, des soirées pyjama, ou si vous voulez venir les unes chez les autres pendant quelques jours, faire de la pâtisserie, juste bronzer au soleil en parlant. Demande à tes amis quand est-ce que eux y sont dispo et organisez-vous des dîners à l'avance, des soirées à thème, même si c'est juste genre soirée blanche, tout le monde s'habille en blanc. C'est super simple, c'est super classique, cliché, mais c'est cool, ça fait une petite animation. Note-toi par exemple tous les premiers dimanches du mois, par exemple le 7 juillet et le 4 août, d'aller visiter des musées. Parce qu'en général, les premiers dimanches du mois, les expos et les musées sont gratuits. Essaye de contacter aussi peut-être les personnes que tu vois pas souvent. Je sais que j'ai des amis d'Angleterre que je vois hyper rarement, et là je suis refaite parce qu'on s'est organisé un petit week-end fin septembre pour se voir, et ça fait au moins 3 ans que je les ai pas vus. Là en fait c'est l'occasion, donc organisons, 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 pour avoir des journées remplies, parce que je sais que même moi quand j'organise pas, quand je planifie pas à l'avance, je me retrouve juste à être chez moi, pas trop savoir quoi faire, ok je filme des vidéos, je fais mon montage, je travaille, mais j'ai beaucoup de temps libre que je pourrais utiliser autrement, mais vu que j'ai pas planifié, soit mes amis sont pas là, soit j'ai rien envie de prévoir, en tout cas c'est un peu trop au dernier moment. En fait la spontanéité c'est cool, mais je trouve que c'est pas suffisant pour avoir un été satisfaisant. Il y a plein de summer bucket list sur Pinterest, donc trouve-toi ça et commence à la planifier. Je fais une petite pause pour te dire de t'abonner et de me laisser un petit commentaire si mes vidéos te sont utiles, vraiment ça m'aiderait énormément. Si mes vidéos te servent d'une manière ou d'une autre, tu peux faire plaisir à l'algorithme en me mettant un petit com', merci ! Deuxième point, you need hobbies. Il y a différentes règles par rapport aux hobbies. Il y en a une qui dit qu'on a besoin de trois hobbies, une physique, une cérébrale et une créative, donc pour se garder en santé physique, du sport, pour se garder en santé cérébrale par exemple des échecs, et pour se garder créatif par exemple de la peinture. Il y a une autre règle qui dit qu'on a besoin de cinq hobbies, une pour nous garder en bonne santé, une pour faire de l'argent, une pour se garder en forme physique, une pour construire du savoir, et une pour faire grandir son mindset, faire grandir sa façon de voir les choses. Donc en fonction de ce qui te convient le mieux, il n'y a pas vraiment de règles. Ça c'est des trucs qu'on peut lire sur des bouquins de développement personnel, sur Pinterest ou quoi, ces règles-là par rapport aux hobbies, mais il n'y a pas de règles prédéfinies je trouve. En revanche, je trouve ça bien de les associer à des besoins vitaux on va dire, en tout cas à des aspects importants de nos vies, la santé, le côté financier, les connaissances etc. En tout cas c'est vrai que je trouvais ça sympa de penser comme ça, parce que je vais plus avoir tendance à réfléchir aux trucs que j'aime, et parmi les trucs que j'aime il y a beaucoup de trucs créatifs, la poterie, la peinture, le dessin, la musique etc. C'est que de la créativité, ce qui est génial, mais c'est vrai que grâce à ces points-là, ça peut nous faire réfléchir en mode, ah il faudrait que je me trouve une habitude peut-être pour, ou une hobby pour activer mon côté cérébral par exemple, faire des mots fléchés, jouer aux échecs, ou ah c'est vrai que j'ai pas de hobby qui me fait grandir mon mindset. Bon si vous êtes sur cette vidéo, c'est sûrement que vous aimez bien le développement personnel, donc vous avez cette hobby-là. Mais je trouvais que ces listes-là, ça faisait réaliser que nos hobbies peuvent grave être utiles à notre bien-être de différentes manières, dans différents aspects de notre vie en tout cas. Troisième point, les regrets. Il y a un livre qui s'appelle Five Regrets of the Dying, donc 5 regrets des personnes qui meurent, et ce sont les suivants. Beaucoup de personnes disent qu'elles auraient aimé vivre une vie plus vraie pour eux-mêmes, et non pas la vie que les autres attendaient d'eux. Le deuxième regret commun, c'est que les personnes trouvent qu'ils ont travaillé trop dur, qu'ils ont passé trop de temps à travailler, et pas assez en tout cas avec les personnes qu'ils aiment, ou à faire des activités qui les nourrissent et qui les inspirent vraiment. Le troisième regret commun, c'est des personnes qui auraient voulu avoir le courage d'exprimer leurs sentiments, d'exprimer leurs émotions, de dire je t'aime. C'est vrai qu'il y a beaucoup de familles dans lesquelles on ne dit pas ces choses-là, où on est très pudique au niveau émotionnel, c'est complètement propre à chacun, mais en effet, ce regret apparemment, il revient beaucoup. Le quatrième regret commun, c'est des personnes qui disent qu'elles auraient aimé plus garder contact avec leurs amis. Et ça, je le comprends de ouf, parce que c'est un vrai effort, je trouve, de garder contact avec ses amis. En fait, quand tu vas dans un primaire, et puis dans un collège différent, et puis dans un lycée différent, ou à l'université, et puis dans le travail, tu vas rencontrer une multitude de personnes, et si tu fais pas activement l'effort de leur envoyer un message de temps en temps, de les voir une fois de temps en temps, même si c'est une fois par an, une de mes meilleures copines d'enfance, on se connaît depuis qu'on a trois ans, ben on va se voir une à deux fois par an max. Mais c'est quand même cool, parce qu'on arrive à garder contact, et ça fait toujours plaisir de se revoir. Mais c'est vrai que c'est quelque chose auquel il faut penser, quoi. Parce qu'on a beaucoup de trucs dans notre vie de tous les jours, beaucoup de choses à faire, de choses à penser, donc c'est très facile d'oublier les personnes, d'oublier d'envoyer des messages, et de se retrouver trois ans après en se disant, mais mince, cette personne j'ai zéro nouvelle, je sais pas ce qu'elle devient. Donc je sais que c'est un truc sur lequel activement je mets de l'intention, mais en tout cas apparemment c'est un regret commun. Et le cinquième regret commun, c'est des personnes qui se disent, j'aurais aimé me laisser être plus heureux. Dans le sens, il me semble plus fun, moins sérieux, plus de jeux, plus de rires, moins se prendre la grappe. Alors bien sûr c'est triste ces cinq regrets là, mais est-ce que c'est pas une chance d'avoir conscience de ça ? En soi c'est super utile ce travail qu'elle a fait, cette autrice qui a écrit ce livre, il me semble que c'est une autrice, parce que je pense en effet qu'il y a beaucoup de choses dont on se rend pas forcément compte avant que ce soit trop tard. Alors c'est un savoir hyper précieux que de connaître les cinq regrets communs pour pouvoir mettre de l'intention dessus, faire attention à ça, et essayer le plus possible en tout cas de ne pas les avoir. Alors vivons, passons du temps avec nos proches, avec les personnes qu'on aime, rigolons, mangeons de la bonne nourriture, qui est bonne pour notre corps et pour notre tête, et aussi pour notre morale. Bougeons notre corps si on a la chance d'en avoir un qui fonctionne et qui est en bonne santé. Vraiment c'est une chance dont on se rend pas compte au quotidien, mais profitons de ça, d'aller dehors, de voir des amis, de tester des nouvelles activités, de s'installer dehors avec un papier et un stylo, et de dessiner au soleil, de moins se prendre la tête pour des futilités, moins s'énerver et râler pour rien, pour des choses qui n'auront pas d'importance. Essayons en tout cas de vivre plus. Le quatrième point, c'est une summer routine. Il y a deux moments clés dans la journée, et si tu es intentionnel pendant ces deux moments, tu peux vraiment gérer ta vie comme tu l'entends, et pas te laisser dépasser. C'est le matin, la première heure du lever, et le soir, la dernière heure de la journée, avant d'aller dormir. En fait, quand j'ai lu ça, ça m'a un peu fait un déclic, parce que ça m'a rassurée, dans le sens où je me suis dit j'ai pas besoin d'être parfaite tout le temps, tu vois, et de par exemple pas traîner sur mon téléphone, jamais réussir à bien mettre mon téléphone loin de moi pour pas passer trop de temps dessus, bien travailler comme il faut, faire mes montages à l'heure, faire mon sport ou mon yoga, parce que je sais que ça va me faire du bien. En fait, je me suis dit, j'ai pas besoin de réussir très bien, comme je voudrais faire à la perfection, tout le temps. Ça m'a rassurée de me dire, en fait j'ai juste besoin d'être très intentionnelle et consciente de ce que je fais, des actions que je fais, la première heure de ma journée, et la dernière heure de ma journée. À partir du moment où je fais ça déjà, il y a de grandes chances que le reste de la journée suive dans ce bon sens sans que j'ai besoin de vraiment y mettre de l'effort et que ce soit dur pour moi de garder cette discipline entre guillemets, même si dans discipline, j'ai l'impression qu'il y a un truc d'effort, un truc de c'est pas cool, c'est pas agréable, alors que si, les actions qu'on veut faire, faire des étirements, prendre du temps pour se faire à manger des bons plats, passer moins de temps sur son téléphone et plus de temps avec nos amis dans la vraie vie, tout ça c'est des moments agréables, c'est des choses qu'on fait pour notre bien. Mais c'est vrai qu'il y a besoin d'une certaine discipline pour continuer à les faire quand, à la place, on peut juste scroller sur les réseaux et avoir de la dopamine hyper facilement et rapidement. En tout cas, ça me rassure de me dire c'est que deux heures dans la journée, j'en suis capable en gros, genre je suis capable de gérer ces deux heures-là, de faire des trucs qui me plaisent ces deux heures-là, parce que pour le reste de la journée, après ce sera plus simple. Si le matin, dès que tu te réveilles, t'es pas content, tu te prépares dans le rush parce que t'as dix minutes avant d'aller au travail et tu dois prendre le métro direct avec plein de gens et le soir, ta dernière heure de la journée, tu la passes à scroller sur TikTok dans ton lit, à te coucher plus tard que ce que tu devrais. Donc le lendemain, t'es encore pas en forme et t'es fatigué et donc c'est encore plus dur de te lever et donc tu te réveilles tard. C'est grave un cercle ! Et vu que tu te réveilles tard, tu vas être dans le rush, tu vas pas avoir le temps de bien te préparer et tu vas partir dans le rush, aller prendre le métro, etc. En fait, faire ça, c'est tellement destructeur envers soi-même alors que si au contraire, tu te couches avec un livre avec un petit journal et t'écris les choses qui t'ont fait plaisir aujourd'hui, ce que t'as fait comme activité cool, avec qui t'as eu des discussions sympas, tes bons moments de la journée et tes objectifs du lendemain et que donc le matin, en te réveillant, t'es plus en forme parce que t'as dormi assez longtemps et tu vas te préparer un bon petit déj, rien que de changer ça, ces deux moments-là dans la journée, ça va changer tout ton quotidien. Ces deux petits changements vont améliorer notre vie de ouf. Donc autant se créer une routine comme ça, encore plus édition spéciale été, tu vois par exemple, tu peux te réveiller et te faire un smoothie, avoir toujours des fruits dans ton congèle et pouvoir les mixer, comme ça tu te fais un petit smoothie tous les matins ou avoir du thé froid, enfin du thé que tu fais infuser, tu rajoutes un peu de miel et ça te fait un thé froid super bon et fait maison qui est hyper sain. Tu peux même le préparer à l'avance d'ailleurs et le garder de trois jours mais en général, c'est tellement bon que ça donne envie de tout boire d'un coup, ça attend pas trois jours. En fait, c'est trop cool de se dire que ta routine de l'été, tous tes matins commenceront par une activité super sympa comme ça qui te fera bouger, te lever de ton lit, qui te fera du bien physiquement parce que c'est un truc à boire, hydratant, soit avec des fruits, soit du thé, c'est cool. En plus, c'est bon donc ça te fait plaisir, ça va te donner envie de sortir de ton lit plus facilement et en même temps, ça te fait travailler entre guillemets un petit peu pour obtenir une satisfaction. Et ça, c'est exactement la low dopamine morning routine dont je parle souvent. faire une petite action le matin qui va t'apporter de la satisfaction pour continuer le reste de la journée à avoir envie de faire des actions et pas juste scroller sur son tel avec la dopamine rapide. Ou si manger le matin ou boire un thé, c'est pas ton truc, tu peux te trouver une autre morning routine. Par exemple, te dire que tu vas commencer tous les matins par un peu de yoga ou 10 minutes ou 15 minutes d'étirement. Si t'as un jardin, c'est encore mieux de pouvoir faire ça au soleil et je trouve que c'est un moyen très simple de rendre ses vacances mieux même si on reste à la maison et qu'on fait rien de spécial. Cinquième point, les livres à lire. C'est une activité géniale lire même si tu pars pas en vacances. Le fait de se mettre au bord de la fenêtre au soleil ou dans ton jardin si t'as la chance d'en avoir un et de lire au soleil, c'est génialissime. Je trouve que pour le coup, ça donne vraiment une vibe vacances et ça déconnecte vraiment. Alors voici ma liste de recommandations. Si t'es jeune et que tu te sens un petit peu perdu, que tu sais pas vraiment ce que tu veux faire de ton avenir, j'ai deux livres à te conseiller. I could do anything if only I knew what it was. Donc je pourrais tout faire si seulement je savais quoi. Et The Defining Decade. Et d'ailleurs, j'ai aussi fait deux vidéos. Une sur trouver son travail de rêve et une sur le fait d'être perdu dans la vingtaine. Donc je te les mets là. Dans ces deux livres, il y a plein d'exercices d'écriture, de journaling pour se poser des questions à soi-même, préciser un peu plus ce que l'on souhaite. Moi, en tout cas, ça m'a beaucoup aidée. Il y a aussi le M3 Journal que je vous conseille qui est un tout petit livre vraiment très facile à lire, très rapide à lire sur l'organisation et la productivité. C'est pas trop une summer lecture, tu vois. point par point, comment organiser mieux ses journées pour être plus efficace. Mais j'en parle parce que ça m'a beaucoup motivée à une période. Et ce livre, d'ailleurs, donne aussi l'idée de se trouver un partenaire de motivation, d'engagement avec qui tu vas te dire « Ok, on va avancer sur tel projet ». C'est pas forcément tel projet un projet commun. Chacun peut avancer sur ses projets. Et chaque semaine, je le faisais avec une de mes meilleures amies, chaque semaine, on se faisait un petit FaceTime pour se dire comment on avait avancé sur nos projets respectifs. Et ça, ça nous avait vraiment motivés. Un partenaire de responsabilité, c'est comme ça que ça s'appelle. L'art de la simplicité. Un autre livre que je vous conseille de ouf, il est génial. Comme dans toute lecture, je trouve qu'il y a des choses à prendre et des choses à laisser. Mais celui-là, il m'a vraiment beaucoup inspirée. Ça m'a vraiment donné envie de faire du tri chez moi et puis vivre une vie plus simple et plus minimaliste de manière générale pour être plus heureux, être plus épanoui. En fait, c'est dingue la motivation que ça m'avait donnée. C'est sa manière d'expliquer à Dominique Leroux, l'autrice. On sait que notre environnement, c'est souvent le reflet de ce qu'il y a espace à l'intérieur, mais on l'applique pas forcément. Et ben là, je me souviens qu'avoir lu ce livre, ça m'avait fait ouvrir les yeux. Tu vois, à l'immit, il faudrait que je le relise pour me remettre dans ce mood-là d'avoir vraiment un seul objet pour chaque usage. Elle te fait vraiment réaliser que tu peux changer ta vie en étant plus minimaliste. Et dernière lecture que je n'ai pas lue, mais c'est L'alchimiste de Paolo Coelho. C'est le livre préféré d'un de mes potes, donc il était aussi sur ma liste de lecture. Et j'ai vu un TikTok ou un réel il n'y a pas longtemps. Un gars dans la rue, c'était un peu micro-trottoir, il demandait à plusieurs personnes quel était leur livre préféré. Et il y en avait, mais je ne sais plus combien, mais vraiment énormément qui disaient L'alchimiste par Paolo Coelho. Donc il est vraiment sur ma liste là, en priorité. Si vous voulez qu'on le lise en même temps, vous pouvez le rajouter à la vôtre. Sixième point, se mettre sur son 31 sans raison. Quand il fait beau et chaud le soir, tu vois, il fait un peu frais, mais tu peux quand même mettre une robe et être bien habillé sans avoir 12 000 couches de pull. Je trouve que c'est le moment où tu peux porter tes plus belles tenues. Il ne fait pas trop chaud comme pendant la journée où il fait 35 degrés. Tu as juste envie de porter quelque chose de hyper léger et hyper confort. Mais il ne fait pas trop froid non plus, donc tu ne vas pas devoir couvrir ton joli outfit. Donc les soirs d'été, égal, le meilleur moment pour porter ses meilleurs outfits, je trouve. Donc ne pas attendre d'avoir des occasions incroyables pour porter ses vêtements. Je suis sûre que tu as des robes magnifiques, tu as des petits talons que tu ne mets jamais. Porte-les le soir, même si c'est juste pour une soirée où vous faites un petit dîner sur la terrasse ou dans le jardin de ta maison, même si c'est juste aller faire une petite balade en ville ou aller manger dans un petit resto. Mais habillons-nous hyper bien. Même si on n'a pas d'occasion, créons-les. Organise une petite soirée cocktail avec tes copines où vous vous habillez bien avec des petits talons et tout et vous achetez les ingrédients pour vous faire des petits cocktails maison par exemple. Je trouve que c'est bête parce que nos plus beaux outfits dans lesquels on se sent les plus fraîches, c'est ceux qui comportent le moins. Septième point, investis dans une après-m'découverte. Que ce soit aller dans un bar à chat, vous savez c'est trop bien, tu peux boire un petit café et en même temps t'as des petits chats et ils viennent te ronronner dessus, tu peux les caresser et tout. J'adore. Une nuit dans une cabane dans les arbres, j'avais fait ça une fois et c'était vraiment génial. Donc là, c'est quand même un assez gros budget mais pour un anive ou pour marquer le coup, c'est génial. La poterie, ah là là, j'aime trop la poterie. C'est vraiment dur de savoir faire le mouvement pour créer des assiettes ou des bols mais c'est génial parce que en s'entraînant et en travaillant ça, tu vas activer des parties de ton cerveau qui n'ont pas l'habitude de fonctionner ou en tout cas qui n'ont pas l'habitude de fonctionner d'une telle manière. En fait, apprendre quoi que ce soit de nouveau, ça active ton cerveau de manière différente. C'est comme se brosser les dents par exemple avec sa main opposée. Moi, je suis droitière, de temps en temps, je me brosse les dents avec ma main gauche. Par ce geste, on va stimuler une partie de notre cerveau qui est la plupart du temps un peu endormie. Aller à des concerts aussi, ça peut être une idée fun. Moi, perso, je le fais assez rarement parce que j'ai du mal avec tout ce qui est bruit vraiment fort et avoir beaucoup de stimulation, beaucoup de personnes autour de moi. Je ne suis pas hyper à l'aise dans la foule mais je me dis que c'est quelque chose qu'il faudrait que je fasse un peu plus souvent. Enfin, rien qu'une fois en fait, ce serait bien. Voilà, investir dans une après-m, dans une activité découverte que tu n'as jamais fait ou que tu fais hyper rarement. 8. Faire ce qu'on a d'habitude pas le temps de faire. Dans notre vie de tous les jours, il y a plein de choses qu'on voudrait apprendre mais on ne prend pas le temps. Les trucs où tu te dis « Oh, ça, j'aimerais bien savoir. Ça, j'aimerais bien l'apprendre un jour. » Eh bien, ce jour est venu, c'est l'été, on a plus de temps, on est plus chill. C'est à ce moment-là qu'il faut commencer l'habitude. Si tu commences l'habitude alors que tu es déjà débordé par le travail, tu rentres à 18h, après une heure de transport, tu arrives, tu prépares à manger ou alors tu te fais un petit goûter ou un snack de fin d'après-m en regardant une série, c'est logique. Genre, tu as envie de te détendre et de ne plus penser à rien. Tu n'as pas envie d'apprendre la guitare ou d'apprendre une nouvelle langue. Donc, ce n'est peut-être pas le meilleur moment pour se dire « Vas-y, je vais commencer l'habitude de, à chaque fois que je rentre, apprendre un peu d'espagnol ou regarder une vidéo en espagnol. » Pendant les vacances, on n'a pas de pression, on est plus motivé, on a du temps. Donc, autant commencer l'habitude à ce moment-là parce qu'il y a plus de chances qu'on la garde dans le long terme. Mais en revanche, c'est vrai que si on le fait pendant deux semaines de vacances, après, il faut trouver un moyen d'intégrer ces 30 minutes, par exemple, d'apprentissage à notre routine quand on retourne au travail ou quand on retourne à l'université. Moi, j'aimerais aussi beaucoup apprendre le « Forearm Stand », donc le stand, en gros, cette position-là, mais sur les avant-bras uniquement. Ce que je sais faire, c'est le « Head Stand », donc quand tu as la tête posée. Et j'adorerais apprendre avec la tête levée et uniquement les avant-bras posés. En fait, je pense que ce n'est pas si dur. En tout cas, le « Head Stand », ce n'est vraiment pas si dur. Il faut juste garder cette habitude, même si c'est juste 5-10 minutes de pratique, mais le garder vraiment sur la durée. Le « Head Stand », je l'ai appris relativement rapidement. Je ne sais pas, je dirais en 3 semaines à peu près. En revanche, là, ça fait à peu près 3 ans que je suis au même stade. Il y a 3 ans, je savais faire le « Head Stand ». Aujourd'hui, je sais faire le « Head Stand ». D'ailleurs, sûrement moins bien parce que je ne m'entraîne plus, mais c'est seulement parce que je ne pratique pas. Autre exemple aussi, si tu as envie depuis longtemps de te re-regarder ou de regarder pour la première fois une grosse saga, genre Star Wars ou Harry Potter, ça fait longtemps que tu te dis « Oh, j'aimerais bien rattraper ses films ». Ou je sais que sur TikTok aussi, j'ai plusieurs TikTok enregistrés de films que les gens conseillent, que je n'ai jamais vu de ma vie, même si c'est des classiques du cinéma. Là, en soi, on a le temps, c'est l'occasion aussi de passer du temps à juste regarder des films à chillet. Tu peux aussi, par exemple, apprendre à faire des coiffures un peu stylées. Quand tu as les cheveux longs, tu peux faire plein de coiffures hyper cool. Et souvent, je vois des photos trop belles sur Pinterest de meufs qui se coiffent hyper bien. Mais quand j'avais les cheveux longs, jamais je prenais le temps de regarder des tutos pour savoir comment faire telle ou telle coiffure. Là, c'est le moment de te poser devant un miroir avec une brosse, des élastiques et des petites barrettes et de regarder des tutos YouTube, en tester différents et développer un skill. Neuvième point, les caméras jetables. C'est vrai que c'est un effet de mode qui revient parce que je me souviens que quand j'avais 12 ans, on avait fait un voyage à Londres avec l'école et on avait tous notre petite caméra jetable, mais c'était pas particulièrement stylé à l'époque. Mais aujourd'hui, c'est vrai que ça redevient vraiment une mode. En revanche, je comprends quand même qu'il y ait un charme à prendre des photos mais pas savoir exactement comment elles rendent, qu'il faille aller les faire développer. Et c'est vrai qu'avec le téléphone, on a vraiment tendance à prendre un peu de tout et n'importe quoi en photo, moi la première vraiment. Mais si on pouvait pas faire ça, si on pouvait pas avoir un nombre de photos illimitées, eh bien, on prendrait les photos comme avant, c'est-à-dire pour des moments spéciaux, des photos de groupe ou à des repas, quand t'es avec des amis que tu vois pas souvent, quand t'es en voyage, quand tu fais une activité vraiment particulière et pas juste oh mon repas il est stylé, je le prends en photo. C'est vraiment moi be like. Des vraies photos souvenirs à imprimer et à mettre dans notre chambre. En soi, je trouve ça génial les appareils photo jetables parce que ça redonne un peu ce côté précieux à la photo. Le nombre est limité, t'as pas le résultat direct, peut y avoir un effet un peu vintage sur les photos. Je sais pas, ça peut donner de la saveur à notre été un peu. Mais une astuce aussi plus éco-responsable, ce serait de prendre une caméra digitale, mais vous savez les anciennes caméras sur le bon coin, je suis sûre qu'il y en a plein ou en brocante. Ça peut être cool aussi, c'est une alternative. Le dixième point, c'est de prendre du temps pour se débarrasser. Dans l'art de la simplicité, le livre dont je vous parlais tout à l'heure, ils disent que ce qui rentre doit sortir. Donc par exemple, si t'achètes deux nouveaux vêtements, t'es censé en faire sortir, donc les donner, les vendre, peu importe, deux autres. Des anciens à toi. Bien sûr, c'est une règle générale du minimalisme, mais c'est adapté en fonction de ses envies, de la place qu'on a chez soi, de son budget aussi. Mais vendre et donner, ça prend beaucoup de temps. Faire du tri, ça prend du temps. En tout cas, toujours plus que ce qu'on pense. Alors, pendant les vacances, on a du temps. Et en plus, ce sera un fresh start, tu vois, à la rentrée. Je pense qu'on sera content d'avoir mis de l'ordre dans sa penderie et de recommencer sur des bonnes bases avec un environnement agréable et bien rangé ou chaque chose à un endroit. Et ce que je me dis aussi, c'est que même si tu donnes ou que tu vends pour quelques euros, eh bien, ça te débarrasse, donc ça fait de l'espace dans ton lieu de vie et dans ta tête et ça servira à d'autres personnes. C'est vraiment donner une seconde vie à des objets, à des vêtements, c'est cool. D'ailleurs, si tu veux mettre ton Vinted en commentaire, ton pseudo, comme ça, on peut aller voir chacune les unes les autres et peut-être trouver notre bonheur dans le dressing des unes et des autres. Onzième point, faire une détox des réseaux sociaux ou encore mieux, pas que des réseaux mais de ton tel complètement. Si tu retrouves un ancien téléphone à toi, par exemple, vous savez, les trucs à clapper ou je crois que maintenant, on appelle ça des dumb phones, genre les téléphones un peu bêtes, eh bien, ce serait cool de faire ça pendant quelques jours. Tu définis un nombre de jours avant, donc je sais pas, trois jours, cinq jours, sept jours, dix jours, deux semaines. Tu changes ta carte SIM, tu la mets dans ton ancien téléphone, donc tu as uniquement les fonctions basiques et si tu n'as pas d'ancien téléphone, tu peux par exemple supprimer toutes tes applis réseaux sociaux ou même Vinted ou même Leboncoin ou quoi, en gros, rendre ton téléphone dumb avec rien quasiment dedans sauf les appels et les SMS et tester pendant une semaine ou le nombre de jours que tu veux. En fait, je trouve ça cool de le faire pendant les vacances parce que tu as moins ce sentiment de FOMO, Fear of Missing Out, donc la peur de manquer quelque chose parce qu'il se passe quand même beaucoup moins de choses. Je comprends que de manière générale, tu es un peu peur de louper les publications de tes potes, de voir leurs photos, de louper un événement, de louper des nouvelles, des actualités, mais pendant les vacances, beaucoup moins de personnes postent sur les réseaux. En fait, c'est vrai que c'est pas forcément simple à réaliser, mais on va rien louper en s'éloignant des réseaux quelques jours. Douzième point, être plus un enfant. Va faire de la balançoire si tu vois une aire de jeu, va jouer. Moi, j'aime trop aussi les slack lines. C'est en gros un fil qui est tiré soit entre deux arbres ou là, quand j'étais en Suisse, il y en avait à plusieurs endroits entre deux petits piliers et au milieu, tu avais une ligne qui est plus ou moins épaisse. Plus c'est épais, plus c'est simple de marcher dessus et tu es censé passer d'un endroit à un autre, d'un côté à un autre. Et je trouvais ça assez dur, il y en avait plusieurs à un endroit et je m'étais donné l'objectif de tous les réussir et en fait, je galérais un peu. Jusqu'à ce que je vois qu'il y avait une petite image dessinée avec des tips écrits sur comment faire. Il fallait plier un peu les jambes, lever les bras, les mettre comme ça vers l'extérieur, regarder le point devant soi en bas, genre l'autre plateforme en gros, regarder exactement à cet endroit-là et avoir les bras un peu pliés, genre pas tendus comme ça, un peu comme ça apparemment. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à faire ça, j'y arrivais beaucoup mieux. Donc j'ai appris un truc, j'étais très contente mais je trouve qu'il y a plein de choses à faire inspirer des enfants, que ce soit des puzzles, des Legos, des coloriages, des caplas, des jeux de société. Si t'as la chance aussi de pouvoir aller dans une piscine dans ton été, il y a des jeux de piscine trop cool, genre du volet avec un ballon ou jouer avec des frites. Je sais qu'avant, j'avais souvent peur de dire oui pour jouer à des jeux sur la plage, tu vois, ou dans des parcs en mode du volet ou des trucs comme ça parce que j'avais peur d'être nulle. Et en fait, c'est trop nul parce que si tu penses comme un enfant, un enfant, il se dirait pas je vais être nul donc je vais pas jouer. Sauf s'il est déjà assez grand pour qu'on puisse voir les effets de la société sur la confiance en soi. Mais quand t'es un petit enfant, on te propose de jouer au ballon, tu vas dire oui même si tu t'en fiches d'être fort ou d'être pas fort, tu vas juste passer un bon moment. Donc moins se focaliser sur est-ce que je vais être fort, moins se focaliser sur la performance et plus sur le côté fun. J'espère que ces petits conseils pour profiter des beaux jours et de ton été t'auront plu. On se retrouve dimanche 17h30 sur YouTube et tous les jours sur Insta. Ciao !